C.S.T. La famille du mannequin qui a annoncé la triste nouvelle, Stella Tennant est décédée, ce mardi 22 décembre, à l'âge de 50 ans. C.S.T. Avec une grande tristesse que nous annonçons la mort subite de Stella Tennant le 22 décembre 2020. Stella était une femme merveilleuse et une inspiration pour nous tous. Elle nous manquera beaucoup. Sa famille demande que son intimité soit respectée. Les arrangements pour un service commémoratif seront annoncés à une date ultérieure, ont déclaré ses proches au quotidien britannique The Guardian. Aucun détail n'a pour le moment été révélé sur les causes de sa mort. Stella Tennant était la cousine de la princesse Diana petite fille du duc Andrew Cavendish, Stella Tennant n'était autre qu'une cousine éloignée d'eux. La princesse Diana, celle qui venait de fêter son cinquantième anniversaire le 17 décembre dernier, s'était mariée avec un photographe français, David Lanet, aujourd'hui devenu ostéopathe, avec qui elle a eu quatre enfants actuellement âgés de 15 à 22 ans. Stella Tennant est élu mannequin de l'année à 41 ans. La mannequin avait commencé sa carrière dans les années 90. Son physique androgyne l'a fait entrer dans le cercle fermé des tops les plus demandés, et elle gagne le surnom de top « Aristopunt ». En 1996, elle avait signé un contrat d'exclusivité avec Karl Lagerfeld chez Chanel. Elle a également été légérie de Dior et avait pris la pause pour des marques telles que Givenchy, Calvin Klein, Burberry ou encore Hermès. En 2011, Stella Tennant avait été élu mannequin de l'année, lors des British Fashion Awards. Elle avait alors 41 ans. Il lui arrivait encore de défiler pour quelques occasions comme lors de la Passion Week de Paris pour la maison de couture italienne Valentino en janvier dernier. Sous-titrage Société Radio-Canada